C'est moins 8, là, on a des petits fruits et légumes qui viennent d'être livrés et il ne faut pas qu'on traîne trop parce que ça va gêner. Tenir un restaurant d'altitude, ça demande de l'organisation. Nous sommes à Val-d'Isère et tous les matins, Brigitte, la propriétaire, et Louis, son chef cuisinier, embarquent leurs produits dans le téléphérique qui les emmène à 2330 mètres. Là-haut, il fait moins 12, alors les légumes en prennent un coup. Il va falloir qu'on trouve un système avec le fournisseur pour avoir une jolie boîte isotherme, pour garder ça en état, ou être livré, vraiment au dernier moment, si vous voyez. Brigitte et Louis sont des amoureux de la gastronomie. Ensemble, ils veulent prouver qu'il est possible de manger autre chose que de la fondue et de la tartiflette à la montagne. Aujourd'hui au menu, c'est souris d'agneau, sauce au miel et soja, accompagné d'un gratin de creuset au Beaufort. Ça, c'est la recette de Brigitte. Elle me laisse largement carte blanche sur tout, mais elle tira à sa souris d'agneau. Auparavant, j'étais déjà restauratrice dans une station, en Aplagne. On avait mis en place, en famille, cette petite spécialité de l'agneau avec des gratins de creuset. Voilà 20 ans que Brigitte domine le village depuis sa terrasse panoramique. Sa bienveillance et son sourire en ont fait une véritable reine des neiges. Surtout qu'ici, ce n'est pas ce qui manque. Des tempêtes, on en a quand même essuyé quelques-unes. Le temps peut tourner, d'un seul coup, effectivement, c'est le vrai bateau au milieu de la tempête. C'est un navire des neiges. En route pour la souris d'agneau, on descend dans les cuisines situées deux étages plus bas. Souvent, les chefs cuisiniers sont relégués dans les sous-sols des restaurants. Mais n'oublions pas que nous sommes en montagne et ça change tout. J'ai connu quelques sous-sols, mais là, pour le coup, c'est agréable. On a quand même eu une vue fantastique. Et puis, de voir le temps, ça nous permet aussi de savoir à quoi nous attendre au niveau du service. Parce qu'il y a des journées comme ça, ça attire du monde sur ce côté de la station. Donc, on a fait mariner la viande hier pour gagner en tendreté. Donc, c'est une marinade simple à l'huile d'olive, du gingembre, des baies et des herbes. Là, on va passer à la première étape de la cuisson de la souris d'agneau. On va la colorer à l'huile, l'huile bien chaude. Une fois que les souris d'agneau sont saisies, il les retire. Dans les sucs de cuisson, Louis va faire cuire 500 grammes de miel de sa voie, du châtaignier au goût corsé. Il va brunir un petit peu. C'est à ce moment-là qu'on déglacera au vinaigre de framboise et au soja qui sera vraiment la base de sauce. Après, on rallonge à l'eau ou au bouillon qui nous permettent d'avoir une sauce pas trop concentrée. Parce que ça va réduire avec la cuisson. Donc là, on est sur une sauce bien généreuse parce qu'elle va réduire. Donc, elle va perdre quasiment 80% de sa quantité pour avoir une sauce très sirupeuse et très collante. Au moment de l'ébullition, le chef rajoute les aromates. Du romarin, du thym, des dés de gingembre et du poivre 5B. Il couvre le tout avec 3 litres d'eau. Là, la sauce est très liquide. Donc, elle permet à la souris de cuire parce qu'elle va être recouverte. Donc là, on est parti pour bien 3h30, 4h à feu doux. Au bout de 4h, on vérifie notre cuisson qui doit nous permettre de planter un couteau sans effort. On a une viande qui va se détacher de l'os. Pour respecter à la lettre la recette fétiche de Brigitte, Louis va devoir aussi réaliser un gratin de creuset. Si vous n'êtes pas savoyard, pas sûr que vous connaissiez cette spécialité locale. Le matin même, avant de prendre le téléphérique, Brigitte est allée les récupérer dans son épicerie préférée. Coucou Claudine, ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute, bien, un peu frais ce matin, mais bon. Oui ? Je viens chercher mes petits creusets. C'est les pâtes savoyardes par excellence. Elles sont fabriquées avec de la farine de sarrasin. Et c'est presque un plat en lui-même, puisqu'on met beaucoup de crème et beaucoup de beaufort. Eh oui, j'ai besoin de beaufort pour finir mon gratin de creuset. Donc celui-ci, c'est beaufort d'été qui a un an, je pense. Parfait. Ah bah il sera parfait, bien fondant pour le gratin là. Il aura tout ce qu'il faut. L'été, les vaches, elles mangent des fleurs. Et les fleurs vont apporter plus de matière grasse dans le lait. Le lait va être beaucoup plus riche et c'est lui qui va nous faire des goûts de fruits en fin d'affinage. Ah ouais, écoute. Top. Génial. Ouais, il est top celui-ci. Retour en cuisine, où Louis a pré-cuit les creusets pendant 5 minutes. Petite particularité de la cuisine en altitude, l'eau ne bout pas à 100 degrés, mais à 90. Car la pression atmosphérique y est moins importante qu'en Valais. Mais la pression va surtout s'exercer sur la paroi abdominale quand on voit ce que Louis va rajouter dans son gratin. De la crème, du poivre, du sel et de la muscade. Mais pas seulement. C'est génial, on est sur de la crème 30 ou 35%. Donc une crème qui est bien grasse, qui va bien nourrir. Pour du gourmand, on va se mettre des petits dés de beaufort. Du beaufort râpé. Pour gratiner le dessus. C'est des plats qui sont généreux, donc il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Du gras, du fromage, la vie, la vraie. Et au four, 10-15 minutes à 180 degrés. Notre chef y a mis beaucoup de bonne volonté, mais au final, seul le verdict de Brigitte comptera. Le creuset, comment est-il mon creuset ? Le beaufort, le fond. Comme à chaque fois. C'est top. Sous-titrage Société Radio-Canada